Les berges du Rhône situées à Narles connaissent depuis l'antiquité la bâtellerie. En 1983, un port fluvial est construit à proximité de celle-ci et devient alors la porte d'entrée Rhône-Saône. Aujourd'hui, il traite 500 000 tonnes de fret conventionnel. Mais l'avenir du transport fluvial devient un enjeu économique et il doit donc augmenter sa capacité. L'objectif, avec cette extension, c'est de se permettre d'accueillir des lignes régulières fluviales conteneurisées. Le principe étant le transport de marchandises dans des conteneurs, qui est un mode de transport en soi très polyvalent et qui permet de passer d'un mode de transport à un autre très facilement. Pour cela, le port aura un linéaire de 100 mètres supplémentaires et une nouvelle plateforme de 15 000 mètres carrés. Pour les acteurs économiques, le transport fluvial maritime va créer une dynamique pour l'économie locale et régionale. Le port se développe à la mesure de la logistique. C'est-à-dire qu'on a un atout majeur avec le fleuve et la capacité d'atteindre la mer ici à Arles et des axes routiers qui sont tout à fait favorables également à proximité. Vous avez parlé tout à l'heure de Sud-André Distribution, qui est une entreprise arlésienne de référence dans les engrais. Eh bien, tout est à faire aussi. Actuellement, les engrais en arrivent à 7, à 40, il en arrive sur le port d'Arles aussi. Mais toute l'Axronzone consomme l'agriculture en Bourgogne, consomme des engrais. Un pont va être construit afin de favoriser les arrivées et départs de marchandises. Il aura aussi la particularité de pouvoir acheminer des pièces lourdes et imposantes, venant surtout de la métallurgie locale. Les perspectives d'ici 2030 et de doubler le trafic existant.